Je vis dans un château gratuitement. Vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Eh bien c'est très simple, finalement c'est l'héritage. Tout simplement, merci papa, merci maman, merci la famille. Vous me mettrez la piste d'or, hein ? Allez, champagne ! C'était une blague. Comment suis-je capable de vivre dans un château gratuitement ? Eh bien c'est très simple, il suffit de... Hello ! Eh oui, je suis volontaire dans un château de la Loire. Je travaille 28 heures par semaine et en échange je suis logée et j'ai 50 euros pour faire mes courses. Et avant de vous parler de l'intérêt du volontariat, je vais vous montrer une journée au château. Hello Bella ! Je me lève à 8h20. Les volontaires ne vivent pas directement dans le château, mais dans une sorte de petite dépendance juste à côté. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que de vivre dans un château ? Eh bien c'est d'avoir une vue sur le château. Il est 9h et on commence la journée. Aujourd'hui notre but est de terminer, de désherber un quart de pelouse pour pouvoir y planter des fraisiers. On travaille souvent à plusieurs, ce qui nous permet d'échanger sur nos différentes cultures, de bien rigoler et de faire passer le temps plus vite. Je me suis dit qu'on joue au tôt de l'îme, c'est pas trop bien. Je pense qu'on n'a pas le tôt de l'îme. Oui, mais c'est vraiment divertissant. Et tu es comme, oui ! Oui. Ah, RuPaul ! Oui. RuPaul aussi ! Il n'est pas le plus famous du monde. Qu'est-ce que tu ? RuPaul est beaucoup plus famous. Tu as balanches avec un peu. Ah, ok. Tu as à dire, je te le shake la première fois. On va se sentir en 1 seconde ! Puis à 10h30, c'est la pause café du matin que l'on prend sur la terrasse du château lorsqu'il ne pleut pas. Les fraisiers sont prêts à être plantés. Et je vous avoue que c'est très satisfaisant d'avoir un résultat concret et palpable lorsque l'on est habitué à travailler sur un ordinateur. So great ! Nice ! Il est 12h30 et nous avons une heure de pause pour manger. On continue l'après-midi avec un autre projet, débroussailler le quart de pelouse d'à côté. Ouh là là, nice ! Et maintenant là, wow ! Oh là 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 là, c'est grave ! On commence par enlever tous les bouts de bois pour éviter que la tondeuse ne casse. Aouh ! Pour je ne sais quelle raison, je ne pensais pas avoir assez de force pour réussir à allumer la tondeuse. Mais apparemment si. C'est un travail assez long et fastidieux, mais c'est nécessaire pour pouvoir réussir à planter des arbustes à frais rouges. Le but est d'enlever toutes les plantes et les racines tout en gardant le maximum de terre. Il est 14h30 et on a notre deuxième pause café. L'une de mes activités préférées est d'aller voir Bella, qui est toujours là pour nous divertir. Hello Bella ! Hello ! Hello ! Hello ! Hello ! Encore quelques coups de fourche et il est 16h. La journée de volontariat est terminée. Je m'accorde une petite pause musicale avant de passer à la deuxième partie de la journée, publier ma vidéo YouTube. Merci. 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 Ma vidéo est enfin publiée et les retours sont cools. Donc ça fait super plaisir. Vous pouvez retrouver la vidéo juste ici si vous voulez. Et voilà, la journée est terminée. Elle était intense mais cool. Lorsqu'il fait beau, j'en profite pour aller faire un petit plouf dans la piscine qui n'est pas encore chauffée. ... ... ... ... ... Wow 10 degrés c'est froid mais ça énergise en volontariat toutes les journées sont différentes c'est pourquoi j'ai aussi eu l'occasion de préparer et servir un repas pour 13 personnes c'était pas toujours simple mais j'ai appris des trucs comme par exemple faire une crème fouettée Oh non crème chantilly, chantilly ? Allez yallah Oh mais ça a l'air pas mal Wow incroyable Autre exemple un jour de pluie on a monté des chaises dans la chapelle C'est la deuxième fois que je fais du volontariat et je vais vous en parler un peu plus Personnellement j'utilise la plateforme Elpex sur laquelle on peut trouver des hôtes sur n'importe quel continent Peut-être pas l'Antarctique, non pas l'Antarctique Et ce pour tout type d'expérience possible Alors quand j'ai vu qu'on pouvait faire du volontariat dans un château je me suis dit qu'il fallait que je vienne Premièrement parce que j'ai rarement l'occasion d'être dans un château Et puis je me suis dit que j'allais pouvoir apprendre de nouvelles choses Sur Elpex tu payes 20 euros et ça te permet d'envoyer des demandes à des hôtes pendant deux ans En général les volontaires travaillent entre 4 et 6 heures par jour et ont les week-ends de libre Je trouve ça super parce que ça permet d'apprendre la culture d'un pays en étant directement en contact avec les gens En ce moment je suis en France mais je suis entourée d'Australiens, de Brésiliens, d'Américains Donc j'ai un peu l'impression de voyager Souvent on reste à un endroit entre minimum une à deux semaines et jusqu'à plusieurs mois Et surtout point très important on peut partir si on aime pas ou si on se sent pas bien On a le droit de partir Moi pour l'instant ça me convient très bien parce que j'ai du temps pour faire mes vidéos Et en même temps je dépense pas d'argent dans un loyer et presque pas d'argent dans la nourriture Et puis vivre dans un château c'est quand même assez extraordinaire On peut aller se balader dans la forêt, on peut utiliser la piscine, on peut aller découvrir les douves C'est cool ! D'ailleurs abonnez-vous parce que j'ai pour objectif de vous faire une visite guidée du château la semaine prochaine S'il vous plaît aidez-moi à avoir 1000 abonnés c'est si long, c'est si difficile Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager C'est très utile pour le développement de la chaîne Et moi je vous dis à dimanche prochain Bisous ! Et bien c'est très simple finalement Qu'est-ce que je dis ? C'est l'héritage Voilà c'est ça, c'est pas compliqué finalement Un délice Bah Il est pas bon Il est bien auquel il est en train de sortir Il faut que ça m'a l'impression On va planter des arbustes Arbuste, arbuste Oh Tirez Su Mh 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 mh